Un camp militaire a été attaqué à Inates, au nord-est de la capitale Niamey. Au moins 71 soldats ont été tués d'après le ministère de la Défense. Cette région de l'Ouest africain est régulièrement la cible d'attentats menés par des groupes djihadistes liés aux groupes Etats islamiques et à Al-Qaïda. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a écourté sa visite en Égypte pour se rendre dans son pays. Nous sommes en ligne avec notre correspondant au Niger, Issoufou Djibo. Bonjour Issoufou, est-ce que vous en savez plus ? Quelles sont les informations, les dernières informations dont vous disposez ? C'est un communiqué lié à la télévision nationale par le porte-parole de l'armée. Le colonel Boubacar Hassan, le bilan serait de 72 morts côté militaire, 12 blessés et une quantaine de potés disparus. L'attaque n'a pas pour l'instant été revendiquée, mais on le sait, je le disais, cette région est régulièrement la cible d'attentats de la part de groupes terroristes, notamment liés à Al-Qaïda et groupes Etats islamistes. Est-ce que déjà des pistes commencent à être évoquées ? Selon les informations qui nous sont parvenues, les assaïens seraient venus du côté du Mali et en véhicule pick-up et sur moto. Donc d'aucun pense que ce seraient les djihadistes venant du Mali. Je le disais aussi, le président Mahmoudou Issoufou se rend dans son péri en urgence. Il écoute sa visite en Égypte. Oui, il a écouté sa visite. Il vient d'ailleurs même de rentrer à Niamey. On attend toujours un communiqué officiel de l'État. Peut-être demain une visite sur le lieu du ministre de la Défense nigérienne. Est-ce qu'avant cette visite, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une prise de parole de la part du président nigérien ? Pour le moment, on n'a pas écho de cette information. On attend incessamment la suite de ces événements douloureux.